Eh ben salut ! Comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors je sais que j'avais annoncé mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge partie 2, sauf que c'était sans compter que en fait le challenge n'est pas fini. Donc je suis encore en train de lire, donc ça n'a aucun sens d'annoncer un bilan avant la fin. Bon bah bref, j'ai interverti et puis on fera le bilan la semaine prochaine, c'est pas grave, c'est pas grave. En plus de ça, je vois passer plein de piles à lire là d'hiver et je suis à fond et moi aussi j'ai trop envie de faire pareil. Donc le Cold Winter Challenge cette année, c'est l'or de la chaîne L'Enluminé qui le récupère. Dans la barre d'infos, il y aura la vidéo, présentation, un truc comme ça. Tu trouveras tout ce qu'il faut, je ne vais pas réexpliquer. J'ai pas envie mais c'est toujours le même principe, des catégories, des livres, voilà. Alors j'ai un petit peu modifié les règles parce qu'en fait j'ai fait des règles qui m'arrangeaient davantage mais c'est autorisé par l'or elle-même donc pas de soucis. Déjà je vais raccourcir le challenge parce qu'il dure 3 mois et pour moi 3 mois c'est un tout petit peu trop long. Alors je sais qu'il y en a plein qui sont trop contents que ça redure 3 mois. Moi je vais rester sur 2 mois, on va dire que ça c'est ma pilière de décembre et janvier. Et normalement, voilà, en février je passerai à autre chose. Alors il y a 4 menus plus un menu bonus. Moi j'ai choisi d'en prendre 4 dont le menu bonus... Le... le menu bonus... Le menu bonus. En l'intérieur des menus, j'ai choisi à chaque fois 2 sous-catégories. Alors c'est pas une manière officielle je crois de valider son challenge mais une fois de plus, j'ai le droit. Alors on va ralentir un peu le débit de parole parce que là on dirait que je suis en mode accéléré 1,5, c'est pas possible. Je prends les menus et les catégories pour ne pas dire de bêtises. Bon maintenant que je fais une vidéo par semaine, depuis 3 semaines, j'en peux plus, j'en peux plus de moi-même, je ne me sens plus. J'ai l'impression d'être une vraie Youtubeuse parce que... Parce que je film une vidéo par semaine genre 3 fois, laisse moi qui fait ! C'est quoi une chanson ça ? Ah non, je sais plus. Ah non mais je vais essayer. Franchement je vais le dire dans la vidéo et je m'interdis de couper ce passage. Je vais noter les catégories ici Voilà, comme ça je prends cette promesse envers moi-même Et quand je me vais au montage, je dirai Vas-y Lucie, fais les choses bien Alors le premier menu Magie de Noël J'ai rien pris, j'ai pas pris ce menu en fait Parce que, bah tu sais j'ai pas de livres sur le thème de Noël Et en plus de ça, ah non mais je vais te raconter cette anecdote Non mais après je te présente mes livres promis Je te raconte ça, ça va très vite En fait il y a deux ans, j'étais enceinte A cette époque là, j'étais tout juste enceinte Mais j'étais enceinte et j'étais malade comme un chien Mais quand je dis malade comme un chien Je te parle pas de la nausée matinale Je te parle de De malade Un an, deux fois, je dirai pas le mot Parce qu'il y en a ils sont phobiques de ça Mais un an, deux fois par jour Voilà, en mode perte de poids, je pouvais plus marcher, j'étais couchée Enfin l'enfer, et je ne pouvais rien faire Sans avoir envie de Et j'ai quand même essayé de lire Ce qui était impossible, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu une pause dans mes lectures J'ai essayé de lire Et je me suis dit, bon bah Allez, j'ai jamais lu de romance de Noël Et puis comme ça, j'ai l'impression que c'est un truc Où faut pas trop suivre le fil Au pire, si je dois m'arrêter toutes les quatre lignes C'est pas grave Et j'ai lu une romance de Noël Et j'ai continué à être malade pendant cette lecture Parce que la moindre ligne me rendait malade Et en fait, depuis Je te jure Je te jure Dès que j'ai genre un livre De romance de Noël Ou que là, dans les présentations J'en vois passer Et mon corps a enregistré Romance de Noël Égale gerbouille Ah bah voilà J'ai dit gerbouille Mon corps a enregistré Et du coup Franchement, j'ai mal au ventre Et j'ai un peu la nausée Quand je vois ou que j'entends parler de romance de Noël Ah non mais Ça va pas bien là-haut Bon bref Du coup, j'ai rien mis dans cette catégorie Tu comprends bien Je suis passée direct A la catégorie Hiver mystérieux J'ai choisi la catégorie La reine des neiges Ça commence Ça commence pour un peu la triche Mais c'est pas grave Et les mots-clés C'était femmes de pouvoir Féminisme Et sorcière Et je suis pas sûre Que mon livre parle Ni de femmes de pouvoir Ni de féminisme Ni de sorcière Mais Mais J'ai comme une bonne raison De l'avoir mis là C'est que j'ai sorti Le tome 2 Des Outre-Passeurs Et en fait Le titre de ce tome C'est La reine des neiges Donc franchement Ça passe Ça passe grave Et puis regarde Ça se passe en hiver Donc franchement C'est un des seuls livres Où ça sent un petit peu Le froid, la neige et l'hiver Donc profite Le seul problème C'est que je n'ai Quasiment aucun souvenir Du tome 1 Donc il va falloir Je me retrouve Un résumé très spoilant Parce que j'ai pas envie De relire le tome 1 Enfin si J'ai des souvenirs Mais c'est vraiment trop vague La deuxième catégorie Que j'ai choisi C'est New Year New Me C'est Métamorphose Transformation Évolution Et j'ai choisi Ma reine De Jean-Baptiste Andréa Chez l'Iconoclast Et donc du coup Je sais pas pourquoi Je dis Chez l'Iconoclast Chez l'Iconoclast Là j'ai pas dit Chez Gulpstream Tu vois Mais il y a des maisons d'édition Comme ça je trouve Qu'elles sont tellement reconnaissables Que j'ai envie de les dire En plus ça fait vrai Boutubeuse Bon déjà ça se passe en été Merci pour la cohérence En fait c'est un mec Qui est un peu différent On est en été 1965 Et il décide de partir à la guerre Pour prouver qu'il est un homme Mais en fait Y'a pas de guerre Et on est dans un Ah voilà c'est pour ça Que je l'ai mis dans cette catégorie Il note Conte initiatique Aude à la liberté A l'imaginaire Et à la différence Donc c'est pour ça Que j'ai pris ce livre Et dans compte initiatique Je pense que le mot Évolution Transformation Bon bah ça a toute sa place Donc ma reine Pour le menu Marcher ensemble Dans la neige J'ai sélectionné La catégorie Aurore boréale C'est à dire Un livre sur Les aventures Le périple Et le voyage Et j'ai mis La route de Cormac McCarthy Donc je crois que c'est Voilà c'est ça Post-apocalyptique Y'a un homme Et son fils Qui se retrouvent Dans ce monde D'écharné Il y a écrit Ils affrontent La pluie La neige Et le froid Me revoilà Dans le game Donc je sais pas S'il va y avoir Extrêmement de voyage Là-dedans Mais ça s'appelle La route Donc bon Ça colle Je pense que niveau Périple On va y être Il a été méga vendu Je pense que t'en as déjà Entendu parler aussi Donc ça j'ai super hâte En plus il y a Cléo ce livre Du compte Instagram Cléo ce livre Je te laisse en barre d'infos Qui en a parlé Y'a pas longtemps Et ça m'a redonné envie De le sortir J'ai également choisi La catégorie Carol on the bell Et donc du coup C'est roman choral Plusieurs points de vue Plusieurs personnages Différents Qui partagent une expérience Et pour ça j'ai choisi Le coeur des femmes De Martin Winkler Qui en fait est un livre Qui traite des Je crois Violences médicales Sur les femmes Donc je ne sais pas trop Comment c'est construit C'est construit comme un roman C'est construit comme un essai Comme plein de témoignages Accumulés Je sais pas trop en fait Je pense que c'est un livre Qui va énormément me parler Et je pense que ça va regrouper Tout un tas d'expériences Et de témoignages Autour des violences médicales Donc Voilà pourquoi je l'ai rangé Dans cette catégorie Il est assez long Il fait 650 pages Et c'est pas écrit Très gros Très gros J'espère que je vais pas avoir peur De le commencer du coup Parce que j'ai vraiment Vraiment envie de le lire Ça je suis quasiment certaine Qu'il y a plusieurs d'entre vous Qui l'ont lu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Et pourquoi pas me motiver un petit peu A le commencer Menu suivant Hiver Obscur Alors J'ai choisi cette catégorie Alors que j'ai pas trop envie De me faire peur Mais j'ai réussi Voilà Pour la catégorie Frissonner sous un plaid Qui est Horreur Épouvante Thriller Suspense J'ai pris Les mystères de Sherlock De JMR J'avais a priori Acheté dans un vide bibliothèque C'est un petit peu Un livre je crois A la diptinègre Donc il y a plusieurs personnes Qui sont venues faire une conférence Autour de Sherlock Holmes Et il y a un prix à gagner Un prix Je ne sais plus lequel Mais un prix Et du coup il y a Dix Dix Des personnes Qui sont retrouvées mortes Donc un petit peu À la Agatha Christie Et a priori Je l'ai mis dedans Parce qu'il y a quand même Cette histoire de meurtre Et que ça s'appelle Le mystère De Sherlock Et dans la catégorie Suspense Tu vois Mystère Suspense Ça colle Bon quand même C'est écrit derrière Humour et légèreté Donc je pense que ça va être Sur un ton assez tranquille Ce qui moi franchement me va J'ai pas envie de me foutre Les chocottes Pas encore En tout cas parce que je suis en train De terminer ça De Stephen King En ce moment Et voilà J'ai ma dose J'ai ma dose Maintenant On attendra 2021 Pour avoir peur Et j'ai également Pris la catégorie Nuit du solstice Lire un livre De moins de 300 pages Pour celui-là J'ai sorti Le bal des folles Je te l'ai montré en boucle Il y a pas si longtemps De Victoria Mass Il fait à peu près 250 pages Donc ça passe Et je vais te lire Un petit bout du résumé Parce que Je sais pas comment le faire Chaque année À la micarème Se tient À la salle pétrière Le très mondain Bal des folles Le temps d'une soirée Le tout Paris sans canaille Sur des airs de vals Et de polka En compagnie de femmes Déguisées en Colombine Gitane Zoave Et autres mousquetaires Cette scène joyeuse Cache une réalité sordide Le bal costumé Et dansant N'est rien d'autre Qu'une des dernières expérimentations De Charcot Adepte de l'exposition Des fous Alors il y a une deuxième partie Du résumé Je t'ai lu que la première Mais moi ça me suffit Comme les bandes annonces de cinéma Je regarde que les 15 premières secondes Et je t'ai parlé De la salle de balle Il n'y a pas longtemps Qui se passe dans un asile également Que j'ai énormément aimé Qui se passe dans les années 1910 Là je ne sais pas Je ne sais pas Attends Expérimentation de Charcot On doit être à peu près pareil Est-ce qu'il y a l'indication Au début ? Oui 1885 Donc un petit peu avant Sur le même thème Donc j'ai trop envie Ça c'est sûr Mais sûr de sûr Qui va être lu Et dernier menu Que j'ai sélectionné C'est le menu bonus Donc Celui que tu peux remplacer N'importe lequel Enfin voilà Se faire un petit switch C'est au chaud Devant la cheminée Dans la catégorie Grands enfants Il fallait sortir un livre jeunesse J'en profite pour lire Les tripodes De John Christopher J'avais acheté ce livre À sa sortie Parce que j'avais trop envie De le lire Je ne pouvais pas attendre Évidemment 4 ans plus tard Je ne l'ai toujours pas lu Là c'est l'intégrale Il y a 3 livres dedans J'ai mis un post-it À la fin du premier Je verrai bien Si je lis que le premier Ou l'intégralité Là on est dans un monde Où à tes 14 ans Il y a une espèce de cérémonie Où il y a des tripodes Comme ça Qui t'enlèvent Qui on ne sait pas trop quoi Et flûte Qui te remettent À ta place Parmi les tiens Mais tu n'es plus pareil Tu es passé en l'âge adulte Et il s'est passé quelque chose Et il y a un enfant Qui s'appelle Will Parker Tu vois ça cérémonie À la proche Et lui il ne le sent pas Le truc des tripodes Et moi personnellement Je le comprends Je ne le sentirais pas Du tout non plus Et il décide de fuir Donc j'ai hâte d'en savoir plus Franchement Qu'est-ce que c'est Cette histoire de tripodes Et la dernière catégorie Que j'ai choisie C'est la catégorie Chocolat chaud Je ne pouvais pas Apprendre Parce qu'il n'y a rien de mieux Que le chocolat chaud Crois-moi J'en bois absolument Tous les jours Je ne sais pas si c'est recommandé Mais c'est comme ça Et c'est un livre Qui t'apporte du bien-être Voilà Donc en gros C'est vraiment la catégorie Hyper facile quoi Qui m'apporte du bien-être Globalement Un petit peu Toutes mes lectures Mais j'ai choisi de sortir Le mec de la tente d'à côté De Katarina Mazetti Ça fait un petit moment lui aussi Qu'il est dans ma bibliothèque Je ne vais pas te mentir Je ne sais pas si c'est Un truc un peu doudou Franchement je pense Je lis que Les trois dernières lignes C'est avec un romantisme Ébouriffant Et un humour décapant Que ce roman D'amour tendre Et débridé Pose la très sérieuse question Du choc des cultures Je pense que ça doit être Quand même assez doux Et c'est Justine Qui en a parlé Dans sa vidéo Il n'y a pas longtemps J'essaye de te mettre Dans le i Cette vidéo Ah non mais pour Justine Je fais les choses bien Non non pour Justine Ça dégoûte pas Elle avait trouvé ça cool Voilà Donc cool ça me va Et j'ai hâte moi aussi De me faire mon petit avis À mon avis c'est une petite lecture Qui se lit rapidement Chocolat chaud Lecture chocolat chaud Et voilà Tu sais tout De mes prévisions littéraires Et ça c'est pas rien J'ai hâte de me plonger Dans toutes ces lectures Il y a quelques livres Qui sont assez gros Mais il y a aussi des livres courts Franchement ça fait 4 livres par mois Je pense que par rapport A mon rythme des lectures actuelles Ça peut passer De toute façon Je reviendrai te dire ça Parce que voilà Maintenant YouTube là c'est parti Bon bah du coup A la semaine prochaine Pour le point lecture Qui aurait dû être cette semaine Enfin bon voilà Hop 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 Tu as compris Et puis bah un gros bisous